bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve sur alien isolation vidéo 16 donc je suis toujours dans le complexe de la station c'est à dire dans une espèce de centre commercial donc il faut que j'essaie de retrouver weight qui a essayé de me foutre en l'air en fait avec l'alien mais visiblement ils se sont fait ils se sont fait avoir par des androïdes donc je vais essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé il faut que je prenne un chemin alternatif donc je vais essayer de le trouver ce serait pas mal aussi je trouve un peu de matos là parce que enfin surtout pour les armes parce que c'est vrai qu'au niveau des armes on n'a rien bon c'est vrai qu'après le but du jeu c'est pas un fps c'est pas un truc qu'on doit adapter tout ce qui bouge mais bon plein le cul de se faire péter la gueule par contre j'ai remarqué une chose aussi quand on rentre dans ces petits coulois d'alération bon il va fermer sa gueule bon je voulais attendre qu'il finisse de parler l'autre pour pas que je parle en même temps mais bon c'est comment ça me faire chier avec leurs pubs donc en fait ce que j'ai remarqué dans ces coulois d'alération en fait enfin je sais pas si vous vous avez remarqué en fait on ne peut pas il ya toujours qu'un seul chemin en fait il n'y a jamais il n'y a jamais un truc labyrinthique en fait ce qui fait qu'en fait c'est assez linéaire en fait dès qu'on rentre dans un tuyau d'alération ça c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu travailler un peu plus ça parce que ça aurait permis de donner un petit peu plus de challenge pour se repérer alors c'est vrai qu'il ya des endroits comme ici là où c'est un peu chiant parce que je je on sait plus par où passer parce que même si on suit le radar qui va nous indiquer qu'en fait ça va être par là en fait bon vu que la moitié des portes sont fermés pour lui je m'en doutais j'étais putain j'ai fait exprès de passer à côté pour pas qu'il me choque putain me font chier ouais ce que je vous disais c'est toujours linéaire en fait quoi ah c'est bon je crois que j'y suis voyons un petit peu ce qu'il me raconte lui ouais ici le docteur lingard je viens juste d'examiner une patiente avec je n'ai jamais vu ça c'est une sorte de parasite inconnu j'ai vérifié vite fait le nom qu'ils m'ont communiqué mais rien apparaît dans les fichiers de sébastopol je pense qu'elle est montée à bord il y a peu est-ce que vous avez quelque chose je n'ai aucune idée de ce que saint clair et ses hommes fabriquent mais ça aurait dû être signalé pendant la quarantaine qui sait ce qu'ils ont laissé passer d'autres la patiente n'attend avec son capitaine dans la salle des d'examins ramenez-vous maintenant bon enfin un autre message faudrait qu'on discute de ce qui s'est passé à saint christobal c'était pas beau à voir et je comprends bien que tu veuilles pas faire de vagues et que ce soit géré le plus vite possible mais je veux m'assurer que tu fasses rien d'irréfléchi je veux dire on peut choper le spécimen vivant si on la joue finement on pourrait s'assurer des jours heureux j'ai des contacts wait je peux arranger ça mais plutôt jeune wait tu peux pas faire ça indéfiniment et puis qu'est-ce que tu vas faire quand sébastopol fermera t'as mon numéro ransom terminé ah oui je voulais vous dire aussi il y a sega a annoncé en fait qu'il allait avoir des dlc qui allait sortir entre sur alien qui allait sortir entre fin octobre là enfin bon début novembre et mars donc il y aura 5 dlc apparemment ça sera en mode survie donc moi personnellement ça m'intéresse pas trop moi j'aurais bien mis un truc avec un peu d'histoire et tout ça si c'est juste de la survie bon après avoir il faudra voir je sais qu'ils sont à 7 euros chacun donc vous voyez ça fait quand même 34-35 euros parce qu'ils sont à 6,99 euros je crois c'est pareil après il doit y avoir un saison de passe j'imagine dans les 25 euros dans les 25 ou 30 bon voilà après si c'est pour la survie moi personnellement je trouve ça un peu cher donc je ne sais pas si je ferai ça bon après je verrai hein je verrai selon les retours si vraiment il y a une petite histoire ou un truc parce que si c'est après c'est pour avoir des dlc qui dure 20 minutes et puis ça 8 boules bon bah franchement moi personnellement je trouve ça un peu gore bon là j'y suis dans le truc là parce que c'était là où il y avait Marshall qui était emprisonné c'est bizarre qu'il n'y ait plus personne à l'idée je pensais voir au moins le cadavre du Marshall là c'est là où j'avais récupéré mon lance-flammes bon je vais faire une petite sauvegarde quand même allez je m'attendais à avoir des synthétiques mais apparemment apparemment non bon là c'est par là où je suis arrivé ouais bon j'ai fait le tour allez je vais regarder par là parce qu'au moins s'il y a quelqu'un je serais protégé voilà en fait c'est exactement le même truc qu'il y avait quand j'y dépassais la première fois donc rien d'intéressant bon bon aïe apparemment il n'y a personne rip rip ils sont tous morts les androïdes les ont massacrés pourquoi putain pourquoi j'en sais rien mais Samuels doit le savoir Samuels pourquoi Waits lui a demandé d'accéder à Apollo il faut que je le trouve t'as vu Taylor ou Marlowe non non ils sont pas ici très bien Ricardo Ricardo si je pars à la recherche de Samuels tu peux gérer cet endroit tu seras mes yeux et mes oreilles hors de question que je reste ici Ricardo j'ai besoin de toi est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières Ricardo ouais bien sûr pas de problème reste ici verrouille les portes et laisse entrer personne occupe toi de me guider je reviendrai te chercher enfin Ricardo il a l'air un peu dans le vague je suis pas sûr qu'il faut lui faire confiance c'est comme aller voir Samuel ça me rassure pas sachant que c'est un synthétique je suis pas sûr que ça fait comme dans les films parce que bon il travaille quand même pour la compagnie donc ça peut très bien se retourner contre nous autant il peut être bien mais bon je sais pas je sais pas on verra bien ah ouais en fait j'étais juste de l'autre côté bon il faut que je prenne le transit ouais fais pas chier toi putain je sais même plus le problème c'est que la moitié des trucs sont fermés donc je sais même plus par où il faut que je passe je vais devoir faire un rapport à ce sujet et l'autre il me suit je la sens pas bien l'affaire non non on va pas rester à côté de lui ouais la mienne aussi ouais à mon avis il va falloir que je fasse le tour bon si j'en ai qui en au cul oh de quoi fait pas ça merde putain ils sont costauds les bordel c'est quand même une balle de magnum quoi c'est pas une balle de ping pong que je lui fous dans la tête 4 5 balles quand même j'entends des bruits de pâles oh putain il y en a un autre là mais d'où il sort lui je vais nous attraper non tu vas rien attraper du tout cette alerte n'est absolument pas autorisée putain il fait mal le problème c'est que j'ai que 3 balles c'est ça le problème alors par où je vais me barrer là bon c'est bien il me file des cartouches ça c'est plutôt pas mal là avec ça je peux tuer encore deux synthétiques si j'en crois sur la route allez viens là ouais c'est ça oh comment je l'ai séché oh 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 une balle bah faut que je tire bien dans la tête je lui ai arraché la moitié de la bouche voilà ça y est j'arrive au transit écoutez vu qu'il n'y a pas l'alien je peux peut-être courir allez j'en ai un autre là oui je sais je sais mais je veux partir écoutez on attend dans l'ascenseur je crois que je vais faire un petit footing il est où ? il est derrière moi ah c'est une petite mise en forme je vais courir sur place jusqu'à temps que le truc arrive ça peut m'éviter de gaspiller une cartouche vous allez vous faire mal il est fou celui-là c'est moi qui vais lui faire mal si je continue à me suivre je vais prendre même le luxe ah bah non c'est plein ok d'accord allez c'est bon je me pars je me barre j'arrive plus à parler cette station desserre la maison médicale Saint-Christobal et Sigson Saint-Etics bon faut que je me casse à Sigson moi l'hôpital on s'en fout et pourquoi je peux pas sortir ok c'est vrai qu'il y a souvent un petit bug avec cette porte là je sais pas pourquoi dans les ascenseurs et dans les trucs de transit ça me le fait souvent ah mais je vais où là tu me reçois oui j'ai l'impression que les ordinateurs des étages supérieurs de Sigson Saint-Etics sont actifs rip je sais pas si j'y arriverai Ricardo il faut que tu te concentres t'es responsable maintenant responsable ? responsable de quoi ? une salle pleine de cadavres ? c'est la merde concentre-toi Ricardo si Samuel s'arrive à consulter Apollo il pourra calmer les androïdes on en aura enfin fini bon on va essayer de retrouver Samuel ça serait pas mal ok donc faut que je remonte faut que je reprenne un ascenseur putain ils font chier ça fait du bien de courir dans le jeu quand même ça fait du bien je sais pas si j'ai tout ramassé là dedans je vais peut-être foutre un accès à la porte ça on sait jamais ah putain je me plante dans les boutons bon je vous avoue je me réveille là donc je fais la vidéo au réveil donc forcément je suis pas au top top là ah ouais c'est vrai qu'il a été coincé cette porte au début en plus putain c'est lourd ça merde là j'ai dû me louper quelque part là parce que ouais ça c'est l'hôpital attendez je vais de l'autre côté c'est bizarre qu'ils me permettent de l'ouvrir maintenant en fait c'est juste un raccourci pour aller à l'hôpital en fait ah oui d'accord je vois où il est c'est juste là je jette un petit coup d'œil quand même allez c'est parti décidément je voyage ouais là j'ai l'impression que les synthétiques c'est ce qu'il m'avait dit il s'énerve il lui a collé un journal dans la bouche quoi c'est des fous les types j'étais à méfier quand même 83 82 ok faut que je retienne ce code 83 82 ouais bon après pas spécialement d'infos mais bon on va faire de tout des torches des codes de tout je commence à entendre des bruits là dans les conduits là je sais pas si l'autre il est revenu parce que s'il est revenu faudra peut-être que je me calme à courir oh putain c'est quoi ça ils vont te faire faire de l'équilibrisme putain et je vous jure j'arrive pas à parler là franchement j'ai eu un réveil difficile je vérifie aussi les boîtes à outils parce que c'est vrai que souvent on récupère des trucs putain ça a l'air haut on va se prendre la petite échelle voilà en fait je suis dans les cadres d'ascenseur en fait qui me disait qu'il était en rase oh là ça a pas l'air très stable tout ça on va se speeder putain ah 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 c'est j'espère que celui-là va pas me faire pareil parce que sinon je suis dans la merde je sais pas pourquoi je sens que je vais retrouver mon ami l'alien je suis pas sûr que quand je vais le creuser on va voir un coup ah mais non pourquoi ça souffle pas ça putain pourquoi il y a une petite brume comme ça la dernière fois que j'ai eu de la brume comme ça dans un des films alien en fait c'est qu'il y avait des cocons des cocons d'alien dans le coin oh putain il y a du cadavre il y a du cadavre oh putain le mec il a été coupé en deux quoi ouais je vous dis s'il faut l'autre il est pas loin putain lui il va me chauffer par le pied je le... non oh putain oui bah oui je croyais que j'allais passer tout compte fait mais non allez coucher coucher maintenant il est fou celui-là les mecs ils sont pris pour des saumons quoi un saumon ça remonte une rivière pour aller crever quoi ils pondent leurs oeufs et après ils crèvent bah eux ils font pareil putain mais ils s'en fait décapiter et tout je vous dis ça pue la merde voilà là il a les yeux blancs donc c'est qu'il est vraiment à chasse bon petit point de sauvegarde ça c'est plutôt pas mal putain on dirait qu'il y a un mec là-bas ah ouais il y a un mec qui est debout là-bas bon au moins s'il y a du monde je pourrais me récupérer là putain c'est chelou quand même les mecs là ils sont bloqués debout on dirait qu'ils sont déconnectés mais je sais pas ça c'est trop gros ça les machins ils vont se refouter en marche direct je vais rien comprendre oh le tas de cadavres enfin cadavres si on peut dire parce que du coup ce ne sont pas des humains oups apparemment il y en a plusieurs à allumer ouais je crois que le mec il est à l'arrêt là-bas ça va être un synthétique aussi ça serait pas mal que j'essaie de leur mettre le jus là-dedans parce que c'est vrai que c'est assez sombre je crois que j'avais encore deux bornes à allumer ouais en fait c'était juste un placard en fait où il y avait du matos putain putain mais j'avais pas vu ce passage là donc là j'ai un ordinateur et une pompe je vais y aller je vais y aller je viens de me réveiller et là je découvre un lambda dans ma suite quand je lui ai demandé ce qu'il foutait il s'est jeté sur moi j'ai carrément dû quitter l'appartement putain envoyez vos meilleurs techniciens au noyau d'apollo et découvrez s'il va pas à la fin sur le champ gardez ces choses sous contrôle je veux un rapport complet au plus vite merde putain il faut que j'aille être dans la pièce là où il faisait tout noir j'ai peur de réactiver les synthétiques là ça c'est l'alien qui les a coupés en deux là je vois pas qui c'est qui a pu les couper en deux comme ça quand même niveau de confinement pathogène oméga cette porte là est pétée je peux pas m'approcher c'est quoi elle est pétée je vais l'ouvrir ou elle se le porte allez allez je me barre là putain mais non putain je vais pas t'accompos contre la gueule vas-y vas-y viens bam ah putain j'ai pas bien tiré dans le crâne ah regarde toi maintenant t'as l'air fin il est fou ce type c'est un vrai labyrinthe ce truc je demande l'ouverture immédiate de l'apogène l'accès au transit Apollo est strictement réservé au cadre et au synthétique aide de 6A bien dans ce cas je vais trouver un moyen de parler à Apollo niveau de confinement pathogène oméga toutes les permissions sont annulées je n'ai pas le temps pour ça putain Samuel c'est Mike Tyson quoi lui j'espère qu'il va pas se retourner contre moi sinon je suis mal oh les patates qu'il lui a mis quoi j'espère qu'il est vraiment avec moi qu'il va pas me coller un coup de traitrice là dans le dos là parce que c'est le genre de mec il vous arrache le coeur et il vous le montre avant que vous mouriez je vais me reprendre un peu de vie au cas où est-ce qu'un mauvais coup de fond dans la gueule ça pourrait me coûter la vie une bombe tuyau ça ça peut être bien ça aussi jamais négliger ce petit truc là parce que ça ça peut vraiment 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 être utile ah putain j'avais mon inventaire qui était blindé oh là là ça pue la merde oh je suis pas bien là là c'est trop il y a combien il y en a 8 alors il y a un bouton près du bureau non il y a un bouton de verrou près de mon bureau ok ça date de l'époque donc il y a un bouton près de son bureau voilà attendez avant d'appuyer sur quoi que ce soit parce que là je sens bien là je sens bien ça va m'ouvrir la porte je vais tous les avoir au cul et là je suis pas assez armé pour pouvoir les déglinguer là je pense qu'il faut être lucide ah bah s'ils ont les sympas comme ça mais bon de toute façon je crois que j'ai que ça à faire je vais l'allumer je vais courir direct sur la porte et alors ah si ça a ouvert la porte c'était vert là bas je la sens pas la faire je la sens pas vous n'avez pas pris rendez-vous voilà ça y est ça commence bon s'il n'y en a qu'un ça va on va se prendre la bombe studio pourquoi je peux pas l'acheter allez un de moins oh putain oh la 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 putain bombe 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 mais non putain je l'ai jeté sur la porte mais quel con c'est pas possible putain ils tapent derrière la porte là bon quelque chose me dit qu'il faudrait peut-être que je que je speed là parce que je sens bien qu'ils vont la péter la porte là ça sent la rébellion là ok carte d'accès requise putain à tous les coups à tous les coups putain il y a de la cartouche là à tous les coups c'est comment ça s'appelle c'est un des synthétiques qui a la carte je le sens bien comme ça bon 11 balles de fusil à pompe je pense que ça va me servir bon mieux je me maille le cul parce que bon déjà je suis armé c'est déjà pas mal bon il y a du meditite il y a de tout là à mon avis là ils vont être chauds ils vont être super chaud cocktail molotov bon de toute façon tout ça je suis blindé c'est trop c'est trop c'est trop une petite sauvegarde quand même parce que si je me fais bousiller j'ai pas envie de recommencer bon bah en somme toute une vidéo quand même relativement calme je pense que ça risque de chier sur la prochaine parce que là je vais pas tarder à vous laisser mais je pense que là là ce qui m'attend ce qui m'attend ça va pas être bon bon au moins je suis armé c'est déjà ça je vais regarder là si je peux pas me refaire d'autre chose putain par contre ça fait chier j'ai jeté une bombe pour rien quoi bon allez mes torsons on sait jamais si après je me casse qu'il y a de l'alien c'est toujours ça de pris et ouais je vais être comme un con bon bah voilà je pense que je suis paré je suis paré à la contre-attaque c'est de garder le fusil à pompeu parce que cocktail molotov c'est bien mais je vais vérifier une deuxième fois s'il y a pas quelque chose là parce que je la sens pas du tout je la sens pas du tout enfin bref bah écoutez moi je vais vous laisser par ici on se retrouvera sur la prochaine puis bah vous verrez ce qui se passera moi même je ne le sais pas donc ça va être la surprise allez ciao ciao